Bienvenue dans ce 35e épisode de mon let's play Europa Universalis IV avec la France. Alors j'y vais tout de suite, voilà. Ma guerre donc, enfin ma guerre, d'ailleurs c'est pas la mienne, c'est eux qui l'ont déclaré cette guerre. Contre la Bourgogne et ses alliés, la Savoie, la Castille, il y en a deux autres, des mineurs, trois autres même, non deux autres. Dremen et Ashen, bon Ashen ils ont que 2000 hommes. Donc c'est vraiment des alliés mineurs. Mais donc ça se passe bien, pour l'instant j'ai à plusieurs reprises battu l'armée de Bourgogne. Et je m'apprête à la rebattre de nouveau, seulement je vais essayer de refaire monter un peu mon moral parce que là je suis un peu bas. Alors Aragon c'est bon, je vais vite séparer là en deux. Je vais essayer de reprendre Aragon vite fait quand même. Ils viennent de le prendre donc a priori il n'y a pas beaucoup de défenseurs. Ok ça c'est réglé, je vais les poursuivre. Je pense qu'ils vont s'arrêter là et là on va détruire leur armée à mon avis. Voilà c'est fait. Eux ils vont aller prendre la capitale. Là je vais me diviser en deux, 7000 à Aragon, 7000 à Vizcaya. Alors par contre petit problème là, ils sont très nombreux quand même. Je vais ramener mes 15000 hommes avant de les attaquer. Je préfère pas prendre de risques et toujours m'assurer de ma supériorité numérique. Ce serait bête après toutes ces victoires. de perdre... Ah il m'attaque direct. Là je risque de perdre, je vais diminuer la vitesse. Il perd plus d'hommes que moi je pense. J'ai 13000 hommes d'avance, il faut vraiment que les renforts arrivent maintenant. Ils vont arriver à tant que chance. Et non. Alors c'est pas grave. On va suivre nos troupes en fuite là. Elle va jusqu'où ? Oh la la, elle va beaucoup trop loin là. Je vais la suivre et on va fusionner. Et on reviendra mener cette victoire de nouveau. Alors la champagne, d'accord. C'est à part contre je vais détruire cette troupe d'Ashen qui mine de rien est en train de me prendre la province avec le temps. Voilà, ils ont fui. Ok, moi je les ai battus. Bon j'ai plus beaucoup de manpower évidemment parce qu'on sort... On sort d'une période de révolte assez intense. Et en plus j'ai fabriqué énormément d'unités pour cette guerre. Alors là je vais prendre le petit bonus de science. Ok. 13 et 16, on sera 53 000. Ça devrait suffire. En plus là j'ai quand même 6 000 hommes en manpower donc s'il manquait des troupes... Ouais les troupes sont au maximum partout je pense. Pas tout à fait ici, on va attendre un peu. Fritzland. Alors je ne sais pas si je peux me permettre d'avoir d'autres alliés. Si je peux bien sûr, on va les accepter. Tout ça c'est des pays qui ne sont pas directement frontaliers avec moi. Ok, donc là j'ai mon meilleur général. Donc je vais aller me placer en artois. En artois j'ai dit. Sans passer par rétel, je n'ai pas envie d'avoir de l'attrition. Ok, une colonie de plus. Je vais continuer un peu par là. Là ça n'avance pas très vite. Et là j'ai de l'attrition, ça je n'aime pas ça. Ça me coûte des troupes pour rien. 59 contre 40. Hum, est-ce que ça suffit ? Je ne sais pas. Je vais les attendre, ça coûte... Non je ne vais pas les attendre. Je vais ramener tout ce que je peux. Je vais laisser un petit peu d'ici. Il faut... Je pensais que la première bataille serait la bataille décisive. Mais bon, ils ont bien refait leur armée quand même. Oui, on va accepter le voyage royal. Oui, on va prendre le conseiller militaire. Je prends de la discipline pour 145. J'ai de quoi faire question argent. Non, 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 non. Remarque, rien que pour cette bataille ça m'intéresse. Rien que pour la bataille à venir. Moral, équipement... Ouais, ça m'augmente mes dommages de façon mathématique. C'est quand même très intéressant. C'est un bonus assez direct sur l'efficacité de mon armée. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai déjà beaucoup de points militaires. Je suis déjà en avance. Non, il faut... Il faut de toute façon... Il faut que je fasse la différence sur la prochaine bataille. Donc c'est parti. Malgré ça, je reste dans les positifs. Question finance. Je suis remonté à 60 000. Là, ça ne progresse pas du tout. Par contre, il faut que je me dépêche. Il est déjà à 21%. Je vais être à 66 000. Ouais. Là, j'ai de l'attrition maintenant. J'ai peur de l'attaquer et de me prendre une défaite là. Ce ne serait pas le moment. J'ai tellement de mauvais questions militaires que... Bon, je vais attendre ces 5 000 hommes-là. C'est parti. J'espère juste qu'il ne va pas me prendre ma vie le dernier moment. Ah, c'est une guerre contre le Portugal. C'est pas le meilleur moment. C'est parti. Il ne fuit pas. C'est un mauvais signe pour moi. Il perd beaucoup plus de morale que moi, je pense. C'est un mauvais signe pour moi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pourrais obtenir Liège, par exemple, mais ça ne m'intéresse pas trop. Le problème, c'est que je suis en guerre contre le Portugal, là. Faut que je fasse gaffe. Déjà, là, je vais m'en aller. Je vais me contenter de Liège, je pense. Là, je vais enlever ma flotte. Est-ce que le Portugal a des alliés ? Pas vraiment. Ah, il a l'Autriche. L'Autriche, ça, c'est inquiétant. Enfin, c'est plus inquiétant que le reste. Bon, je ne vais pas être gourmand. Je vais prendre Liège, même si c'est une province qui ne m'intéresse absolument pas. Par contre, j'ai essayé d'obtenir de l'argent. J'ai essayé d'obtenir, peut-être, une libération de... Non, ça, ça ne m'étonnerait. Par contre, que Savoie quitte l'Alliance, ça, c'est pas mal. Ça ne coûte pas cher en points diplomatiques. Ça me rapporte de l'argent, donc c'est tout bénef. Ok, donc ça, c'est une bonne paix. Je vais pouvoir dépenser mes points diplomatiques, aussi. Et du coup, on va tous aller sur le front portugais. Essayer de faire la différence. Honnêtement, je pense que le Portugal, il n'y a pas d'autres alliés pour l'instant, non. Je vais tout de suite faire corps. Je pense que le Portugal, sur la terre, là, on va pouvoir remporter des succès. J'ai Fritzland, j'ai Ferrara. Alors, je vais réunir ma flotte. Je pense que... Il va me falloir plus de bateaux contre la Bourgogne. Mais ça devrait être gérable. Ah là, je vais diviser mes troupes pour éviter de souffrir d'attrition trop forte. Voilà. Visiblement, il n'y a pas de bateaux portugais, c'est étonnant. On va avoir ça. En tout cas, là, il y a la première troupe. Première troupe ennemie, 7000 hommes. C'est relativement peu, quand même. Est-ce qu'ils font le siège de mes colonies ? Pas vraiment. Pour l'instant, non. Est-ce que moi, je pourrais faire le siège de leurs colonies ? Ouais, ce serait une bonne chose, en fait. Changement de plan. Enfin, pas changement de plan, mais une petite variation. J'ai une flotte, là, qui est toute prête. Enfin... C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Je vais faire du 8-3-3, comme prévu. Et celle-là, elle va embarquer pour aller dans le Nouveau Monde et voir ce que je peux faire. Reprendre des colonies peut-être que j'avais perdu suite aux révoltes. Ok. Donc, cette flotte-là, elle va aller voir ce qu'il y a au Portugal. Ça m'étonne, le Portugal a l'air d'être dans une situation étrange. Je vais prendre les 10 de taxe modifiaire, je pense que ça va me rapporter pas mal, en fait. Ouais, ça me rapporte 4. Ouais, c'est... C'est pas très différent, ouais. Entre les 60 du cas ou les 4 par mois, grosso modo, j'ai peut-être eu de tort, en fait. J'ai peut-être eu de tort dans l'histoire. Alors, là, par contre, il y a quand même 7 navires heavy. On va aller là, on va reprendre Barbados et Martinique, je pense. Et c'est parti pour le Portugal. Ça m'étonne de ne pas voir plus d'armée du Portugal. Je sais pas... Ils font pas de sièges, à part Aragon. Donc... Une drôle de guerre, je trouve. Évidemment, ça peut venir un peu plus tard. Mais je vois pas de bateau, déjà. Donc ça, ça m'intrigue. D'ailleurs, ça m'intrigue, mais je suis bête. Et ouais, ils ont 67 000 hommes. Par contre, ils ont pas de bateau. Le Portugal a plus de flotte maritime. Ça, c'est étonnant. Ça, c'est très étonnant. L'Angleterre est un peu partout chez moi. C'est quoi ce délire ? Je sais pas ce qu'ils font. Peu importe. Madrid, ouais. J'ai détruit l'armée du Portugal. Je pense que... Très bizarrement, c'était toute l'armée du Portugal que je viens de détruire. Alors, eux, je vais les faire aller plutôt par ici, puisque les... Les Autrichiens ont fini par se montrer. Donc, il faut que j'aille m'en occuper. Il va falloir que je mène une bataille, au moins, contre l'Autriche. Donc, toujours pas de flotte portugaise. De toute façon, ils ont plus rien. Donc, je vais me diviser au maximum. Pour me faire un max de points de victoire. Je suis déjà à 7 sans avoir fait vraiment grand chose. Bon. Par contre, il va falloir que je me fasse l'armée d'Autriche, peut-être. 32 000 hommes. Là, c'est beaucoup. Un peu trop, même pour moi, je dirais. Je vais faire une petite pause ici, et laisser les renforts arriver doucement. Overseas Income. Je vais prendre Overseas Income, parce que plus un marchand... qui ne m'intéresse pas forcément. Ce que je vais faire, c'est que je vais rembourser mes dettes. Je vais continuer. C'est agréable de pouvoir rembourser ses dettes, même en temps de guerre. Alors, ce que je vais faire, là... Je vais faire appel à quelques renforts pour battre l'Autriche. Je suis un peu obligé, en fait, quand même. Ils sont 32 000, c'est ça, pour l'instant ? Pour l'instant, il n'y a plus personne. Ah, ils sont là. 32 000. J'ai mis le meilleur... Non, je n'ai pas mis le meilleur, en plus. Je ne sais pas où il va être. Il est... Non, ce n'est pas lui. Il est où ? Il est mort ? Peut-être que... Je l'ai mis, là. Ah oui, c'est ça. Donc là, il va falloir que je débarque... Ah, une grosse armée, là, en Martinique. Donc là, je vais mettre... Denis Saint-Omer, qui a plus 2 de bonus en siège. Et je vais prendre... Les Barbades, puisque je ne peux pas prendre la Martinique, il y a encore 26 000 hommes. Ça, c'est des révoltés. Évidemment, vu que le Portugal n'a plus de transporteurs. Il ne peut pas transporter ses armées, là, impressionnantes. Ils sont bloqués sur leur île. Et du coup, c'est tout bénef pour moi. Ah, là, j'ai un peu peur, quand même. J'ai l'impression qu'il vient me chercher. Ça ne m'arrange pas du tout. Bon, après, j'ai quand même 43 000 hommes. Lui, 32. Définitivement, il vient me chercher. Qu'est-ce que je vais faire ? Là, je ne peux pas. Je fais déjà un minimum partout. Je pourrais renoncer à quelques sièges pour... Il me court après. Le 4 janvier, le 13. On va se réunir. 43 000 hommes contre 33 000. Quelques renforts qui arrivent. Pas des masses. Mais bon, j'espère que ce sera suffisant. J'aurai l'avantage du terrain. Je suis un peu inquiet, quand même. Bon, j'ai un bon général. 2-1-3. Bon, après, le sien fait peut-être meilleur. Est-ce qu'il y a moyen de savoir ? Est-ce qu'il y a moyen de savoir ? Je crois. Il me semble qu'on peut connaître... Qu'on peut voir les leaders. Ça, c'est que les rois. Non, il y a les générales. C'est ça, hein. Michael Minucci, c'est lui. Ouais, c'est lui. Oula, c'est un 5-4-1. Il a 10 points au total. Et moi, j'en ai 6. Il est un petit peu mieux que moi, quand même. Il a pas photo. Ah, il vient pas. Bizarrement. Eh ben, je vais pas aller les chercher. Ça, c'est clair. Enfin, pas tout de suite. Bah, du coup, s'il vient pas, eux, je vais les renvoyer. Je pense qu'à 46 contre 33, avec l'avantage du terrain. Ça devrait me suffire. De toute façon, je vais forcer la paix. Le Portugal sera obligé de me faire la paix. Et j'obtiendrai en plus. Euh, ça, je m'en fous. J'ai plus de mariage avec l'Angleterre. C'est pas trop grave. Par contre, ils sont entrés dans une coalition contre nous. C'est plus ennuyeux. Alors, une conversion de plus. Ah, il a un siège contre moi, quand même, que j'avais pas vu. Ça, c'est pas cool. Je peux plus sortir, en plus. Bon, pour l'instant, je laisse tomber. J'ai pris Madrid. C'est pas ce qui m'intéresse. Je préférerai prendre ça, là. Ouais. Réformer, encore. J'ai vraiment beaucoup de réformer. Ça, pour l'instant, je peux rien faire. Ça fait des moments que j'avais pas eu de révolte. Allez. Ok. Ok, j'ai gagné des barbades. Ce qui ferait la paix, juste avec les barbades. Tout à fait. Plus de l'argent, peut-être. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Je vais pas faire plus... plus gourmand. Je vais leur faire rompre. Ah non, ça, ça passe pas. Ah, peut-être que ça va passer en diminuant l'argent. Non, ça passera pas. Ouais, je vais pas faire plus gourmand. Je regarde vite fait s'il y a pas des trucs intéressants. Voilà, je regagne une... une île dans l'Amérique... en Amérique centrale. Donc euh... Bon. L'un dans l'autre, c'est pas moi qui ai déclaré cette guerre. Donc je m'en sors bien. Et un peu d'argent. Passage. Ok. Donc là, je rembarque. Et en plus, on a l'information que... le... Portugal... est très affaibli, quand même. Ils ont plus leur alliance avec la Grande Bretagne, pour l'instant. Ils vont peut-être la refaire, hein. Mais pour l'instant, ils n'ont plus... Ils ont plus de flotte. Et les seules armées qu'ils ont, ils peuvent pas leur faire quitter leur île. Ils ont pas assez de transporteurs. Donc... Le Portugal est dans une situation assez difficile. Donc là, par contre, il faut que je fasse gaffe. Euh... Je me retrouve encore à plus de 100, malheureusement. Mais... Là, j'y peux rien. Là, c'est vraiment pas de ma faute, et je peux... Je peux rien faire. Hum... 43, c'est dans 6 ans. Ouais. Bon, le... War Exaction, ça va assez vite descendre. Je vais peut-être booster ma... Est-ce que je booste ma stabilité ? Ça diminuerait les chances de révolte, quand même. Comment on est, là, dans les chances de révolte ? Ouais, non, y'a vraiment pas... Les Barbados, ça a 10%, mais c'est pas... C'est pas énorme, 10%. L'Autriche qui me demande le military access, alors qu'ils viennent de me faire la guerre. Ils sont gentils. Ça veut dire qu'ils sont en guerre contre quelqu'un. Contre la Suède, Aragon et la Hongrie. Ok. Bon, donc, deux prises bien involontaires. Enfin, c'est eux qui m'ont... Qui m'ont déclaré la guerre. Liège, j'étais pas vraiment intéressé. Par contre... Barbados, ça faisait tout à fait partie de mes objectifs. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors... Je vais tout de suite redescendre ça à zéro. Il va falloir que je... Remette mes bateaux. Pourquoi ils ont pas bougé ? J'étais sûr. J'étais sûr de leur avoir dit d'aller là. J'ai dû me gourer. Donc ici. Donc me voilà avec 37 de bénéfice. Je vais repayer mon dernier prêt. Ok, ça ouvre une chaîne TC réglée. Je vais augmenter la vitesse. Il n'y a plus de raison de laisser en lent. Ça m'ennuie ces 7 là. 7 ça fait beaucoup de pirates quand même. Il va falloir que je m'occupe de ça. Mais l'ennui c'est que 7, il faut que j'y aille. Il y a au moins 10 bateaux tranquilles. Donc il va falloir se déplacer en masse. Bon. Là je diviserai ça plus tard. Je vais arrêter la vidéo ici. C'était donc l'épisode 35 de ce let's play. Deux guerres consécutives. Deux agressions. Et la démonstration quand même que pour l'instant j'ai plus trop d'adversaires en Europe. Puisque l'Autriche a été incapable de me présenter plus de 30 000 hommes je crois. Le Portugal est incapable de transporter ses troupes. Là elle a 25 000 hommes et là je pense qu'elle en a aussi ici sur cette île. La Bourgogne on n'en parle plus. C'est plus ce que c'était. Donc tout se passe bien en Europe. Je vais pouvoir assez vite repasser à l'offensive. Même si pour l'instant j'ai 4 pays, 4 provinces à intégrer dans mon royaume avant de penser à en conquérir d'autres. Allez je vous laisse, à demain même heure pour un nouvel épisode de ce let's play.